Bonsoir à tous, une petite info peut-être pas importante, peut-être pas grave, mais pour ceux qui s'interrogeraient et qui ne pourraient pas par exemple regarder le match pour X raisons, une soirée en famille, un restaurant, le travail, mais qui suivent à la radio le match, ou qui suivent uniquement le score, et qui ont été prévenus que le match a été interrompu environ 10-15 minutes. Ensuite, le match de l'équipe de France Espoir de Gérard Batik, l'ancien adjoint de Thierry Henry, qui l'a remplacé après sa démission quelques semaines après la finale des Jeux Olympiques et la médaille d'argent remportée. L'équipe de France Olympique joue ses matchs de qualification pour le prochain Euro, et essayait du moins de faire une belle face de poule pour être présent et représenter le pays à l'Euro 2025 Espoir. Mais le match entre l'équipe de France des Espoirs de Gérard Batik face à Chypre, donc des moins de 21 ans, a été interrompu à partir de la 13ème minute, puisqu'il y a eu une panne d'éclairage. Le match, le stade a 4 éclairages dans le stade. 3 ont tenu au moment de cette 13ème minute, et 1 a lâché complètement. Donc la moitié du terrain était allumée, et l'autre moitié était éteinte. Donc elle était dans le noir complet. Et les règles du jeu, même s'il y a encore des lumières allumées, qu'il n'y en a qu'un qui a coupé, ils auraient pu laisser le match continuer et finir le match avec 3 lumières, mais les règles du jeu, il faut que le terrain soit totalement allumé, et totalement accessible, et totalement convoie le terrain pour les supporters, pour les entraîneurs, le staff, les joueurs et les acteurs du jeu. Donc le match, et heureusement que le match n'était pas en train de se jouer, puisqu'il y avait un joueur de l'équipe de France à terre, et blessé, qu'il avait besoin de soins, qu'il a pu reprendre après le match. Donc à la suite de ça, l'arbitre a coupé la rencontre, a décidé de l'interrompre et de discuter avec ses assistants, et avec le délégué de la rencontre. Pendant ce temps-là, les joueurs de Chypre et de l'équipe de France ont pu refaire des petits mouvements physiques et des petits entraînements durant cette interruption, écouter les conseils du staff de Gérard Batik et de lui-même, profiter de cette pause pour boire un coup, manger un petit coup, pour se remettre d'aplomb pour la suite de la rencontre. Le match a pu reprendre après 15 minutes d'interruption, et ça a permis à l'équipe de France d'ouvrir le score grâce à Hugo et Kittiquet. Vous verrez par la suite ce qui se passera, et quel sera le résultat final. – Sous-titrage FR 2021